Musique 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 Mon chéri était fâché carrément il a voulu que je rentre à la maison ça m'a fait tellement mal j'étais un peu triste Musique 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 se permette de te juste. Tu dis non, que faut. Moi, je comprends pour toi. Et après, c'est le genre qui s'est dit quoi. Ça ferait une candidate de moins. Une chose qui est... En tout cas, des gens en tout favori. Mais c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup pour nous, en tout cas. Toi, Paul, c'est une femme, regarde toi. Va, retourne-toi, va. Ça va? Allez, Tia. Ma belle, Allez, Tia. Tu veux nous laisser, Tia? Ou bien, Jeanne? J'en vois pas. J'étais un peu mieux. J'étais un peu troublée. Quand j'aime ton homme, lorsqu'il te dit quelque chose, tu as peur. Tu dis, ah, je vais perdre ma relation, je vais perdre mon homme. Tu veux pas quand même passer la nuit parce que là, il se fait tard et tout. Passe la nuit, d'accord? D'accord. Donc, essaie de lui faire comprendre que tu es là pour... votre intérêt à vous deux. Tu comprends? En tout cas, essaie de ne pas régler toute la nuit. Moi, si je veux, nous, on a un message. Tout est rentré en ordre. On a réglé. On essaie de lui parler. Ça n'a pas été facile du tout. Ça n'a même pas été facile. Mais il a fini par comprendre. Et ça va maintenant. Donc, je suis restée. Je ne vais plus. Je suis là. Oh. Audace. Au-dace. Est-ce que ça va ? Oui ? Oui. ce qui me motive à être dans cette compétition c'est un peu la rage réussite d'avoir ce que la vie m'a arraché parce que j'ai pas eu une enfance j'ai été adulte malgré moi donc il y avait aussi des moqueries sur ma morphologie et ma manière de m'exprimer j'avais quatre mille amis j'étais dans mon coin est ce que je pouvais tester d'être brillant ton classe et première classe ou pas les meilleurs j'ai été jusqu'au tellement pas comme t'as tu es libre et la vie a eu comme ça me sourit tu partais à l'école et tout tu étais meilleure que ta classe tu as pu avoir une bourse et après en fait une bourse de combien ? donc de 110% de la scolarité l'école c'était 2 millions de cent je pense bien et donc les parents devaient les verser chaque année 600 mille francs pour la scolarité donc j'ai compris parce que mon rêve c'était des journalistes animés bonjour je te salue chez tous les spectateurs bienvenue voilà c'était ça il y a plus mon rêve j'ai compris les parents n'ont pas pu avoir le moyen pour payer les 30% de ce que tu as déjà donné c'est ça fait autre chose chose que je ne voulais pas mais j'avais pas du choix puisque papa je savais que ça ne l'est pas pourquoi maman maman aussi elle se débrouillait à mes petits frères donc ils m'ont capable de valider des vaccins sur deux sur moi alors j'ai dû taper l'une j'ai décidé de suivre des collègues et d'entreprendre voilà et on te prend afin de chercher les moyens pour être contenant des jours ça n'arrête pas mes petits frères de de ne pas abandonner la rue parce qu'il n'y a pas d'argent après je n'oublie pas des parvots voilà je suis très contente de ce qu'ils ont fait pour moi même actuellement ils m'aident ils sont là mais ce que j'ai revu auquel que soit ta vie et je revu véritablement la vie parce que je pense parfois que la vie était petit peu juste avec moi j'ai revu à la vie je n'en faisais pas mes parents oui il faut que tu auras souvent pensé c'est plus ce que je voulais dire il n'y a pas tard pour ton rêve en fait tu vois tu as tout le temps devant toi pour pouvoir te rattraper pour pouvoir prendre le même point de cours en ligne pour pouvoir même retourner à l'école l'essentiel c'est d'avoir le courage dans tout ça et puis de rebondir tu comprends et puis moi j'ai l'habitude de dire que quand ta vie a été a été très difficile généralement c'est parce que le meilleur t'attend les moments difficiles c'est le moment de formation en fait je comprends ça me fait plaisir d'écouter prisca d'écouter son histoire beaucoup de jeunes femmes ont une histoire similaire et bon c'est la vie la vie n'est pas n'est pas une ligne droite et des hauts et des bas le jour que ça devient une ligne droite on est mort quoi donc pendant les moments difficiles on apprend on apprend des leçons on se forge en tout cas ça me fait plaisir c'est pas grave bon maintenant nous allons tout à l'heure et puis on va annoncer le je ne vois pas comme les jeunes filles de ton âge elle est un âge mais ta mentalité tu as une certaine mentalité en fait je ne vois pas comme les jeunes filles de nage elles ont 20 ans elles se sentent s'amuser quand elles vont courir derrière les garçons tu vois tu vois tu vois un peu moi par exemple j'ai 20 ans mais quand je vois ce que mes parents font pour moi on met tout à l'oeuvre de toi au point même où souvent même tu vois ta maman je te demande à te la photo qui est accrochée c'est ma maman qui est là elle n'a plus le temps pour elle le papa il est là tu vois qu'il est assis il est pressif il se demande comment je vais faire demain moi si elle va à l'école tout ça tout ça tu vois non un peu le truc et puis dans l'environnement maintenant par exemple tu te lèves espérons aller à l'école et puis tu te dis ah pourquoi moi le transport c'est pas le transport aujourd'hui tu vois mais tu as envie de passer à l'école tu signes que tu as un truc tu as envie de te donner tu as envie de les aider mais tu n'as pas l'âge tu n'as pas la possibilité je pense que je peux aider mes parents vu l'âge que j'ai pas donné à peine d'avoir 20 ans et d'avoir un projet comme ça moi je pense que je veux les aider au prix naïou je l'ai surnommé naïou c'est une fille très jolie très rachinée mon petit corps de la ville voilà c'est un peu ça waouh quelle matinée remplie d'émotions courage les audacieuses vous êtes fortes vous allez toutes y arriver c'est un peu ça on a maintenant on passe à l'épreuve du jour ok donc ce matin on a une épreuve du jour va consister à montrer votre côté femme au foyer voilà donc consistant de votre côté par le foyer donc on se retrouver dans la cuisine il ya tout et n'importe quoi au frigo par groupe vous allez nous faire un plat mieux c'est en fonction de ce que vous trouvez au frigo tout à l'heure quand on va dit top vous allez tous toutes vous brillez au frigo chacune va prendre ce qu'elle peut prendre et dans une heure d'accord 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 dans une heure on arrête tout même si ton repas n'est pas prêt et tout on réfléchit pas c'est bon parce qu'en fait il ya d'un avis général les gens pensent que les jeunes filles de maintenant ne savent plus préparer mais surtout moi quand on me voit on me demande tout le temps est-ce que tu sais on accorde n'est ce pas le bénéfice du goût à nos moments qui apparemment ont tous les secrets mais elles ont su aussi transmettre ça aux jeunes filles de fallait qu'on teste est ce que ces jeunes filles là et ça vous préparez est-ce que vous pourriez pour tenir le foyer le mari le ventre de marie tout ça c'est important passer un gastron dans le bas souci passe au ventre c'est qu'ils sont dans une cuisine ça m'a appris déjà le sens de communication il faut écouter déjà ce que son partenaire dit dans un groupe écouter les choix de l'autre parce qu'on n'était pas vraiment en accord c'est déjà fait que bon peut-être que ça aussi c'est un peu joué oh 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 je crois que j'ai eu un petit plat oui c'était très bien et sans préparer sa cuisiner bravo bravo les filles bassez vos hommes par le ventre pour cette preuve la ravissante nesindri fera office de jury elle désira l'équipe qui aura fait le plat le plus délicieux et cette équipe remportera une enveloppe de 50 mille francs cfa pour fêter sa victoire oh oh Audace. 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 Moi, j'ai plutôt aimé la communication qu'il y avait entre moi et mon binôme, voilà. Contrairement à la première épreuve, on a plus communiqué, on s'est plus entendus sur certaines choses, on était d'accord. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, donc moi, c'est ce que je retiens. Et voilà, tout simplement. Salut les filles, vous êtes très bien publiées, mais mon cœur a été arraché par le goût B. J'avoue que j'aime pas les vermicelles. J'aime pas du tout. Donc, quand j'ai vu, ça a vraiment attisé ma curiosité. Et j'ai été agréablement surprise. C'était bon. Ça passait très bien. Ça passait très très bien avec la viande. La viande n'avait pas l'air bien cuite, mais elle était délicieuse, bien assaisonnée. Et puis, la sauce, c'était parfait. C'était vraiment, vraiment parfait. Donc, je donne ma voix aux groupes B. C'était bon. Enfin, j'ai gagné un défi. Et là, je suis très heureuse parce qu'on a gagné le défi de la cuisine. Avec notre plat de vermicelles accompagné de légumes de printemps et tout. Avec du poulet senior, une sauce tomate, café de Marie tout le monde. En tout cas, moi, j'étais vraiment contente. Et je suis vraiment, vraiment contente d'avoir pu gagner au moins un défi. On a remporté une enveloppe de 50 000 francs. Le preuve de la cuisine, je l'ai aimé. Simplement que c'était pas à nous de remporter cette preuve. C'est tout. On a dit quand une chose est à toi, c'est à toi. Quand c'est pas à toi, peu importe ce que tu feras, tu ne vas pas revoir, c'est sûr. C'est comme quand une femme est en grossesse. Et que l'enfant veut venir au monde, il donne des douleurs au ventre, à sa mère. Mais il ne sort pas. Il fait tout, mais il ne sort pas. Au moment opportun, il sort. Donc, c'est un peu ça. C'était pas pour nous, c'était pour elle et donc. Donc, il y a une félicitations. Merci. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez quelque chose. Vous vous êtes démarqués, les autres filles. Ce n'est pas que vous êtes une meilleure personne. Mais vous avez quelque chose qui vous démarque. Donc, saisissez les opportunités. Je l'ai dit, je vais compléter. Même si vous ne repartez pas avec le premier prix, si vous ne faites pas partie du prix, c'est sûr que vous avez quelque chose. Donc, restez approchés à ce que vous choisissez. Si vous avez des personnes qui viennent ici, qui font des opportunités. C'est ici. Après, vous tournez vers cette heure. Vous en avez dans la tête. Vous êtes démarqués. Donc, voilà. C'est ici les opportunités qui sont par vous. Bonne chance. Merci. Je trouve le concept Miss Audace très, très intéressant. Quand Casimir m'a approchée, je n'ai pas hésité à m'associer à l'initiative. Parce qu'on constate tout ça. De plus en plus, les jeunes sont encouragés vers la perdition. Et là, si on a un concept qui prône des valeurs, pourquoi ne pas accompagner ? C'est vraiment la publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada